Hello chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo un petit rappel sur la manière de simplifier une fraction. Alors tout d'abord, rappelez-vous de cette propriété, c'est que un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors ça c'est une propriété importante et utile parce que c'est cette propriété qui nous permet de simplifier une fraction. On rappelle que simplifier une fraction, ça veut dire faire en sorte que le numérateur et le dénominateur soient les plus petits possibles. Et d'ailleurs on dit qu'une fraction est irréductible quand on ne peut pas avoir un numérateur et un dénominateur plus petits. On se rappelle que comme c'est une fraction, il faut forcément que les nombres soient des nombres entiers. Alors voilà un exemple qui vous est donné et on va le faire ensemble. Dans 24 sur 32, il y a deux manières de simplifier la fraction. Alors l'idée c'est de trouver un diviseur commun à 24 et à 32. Autrement dit, 24 et 32 c'est dans la table de quoi ? On peut dire que c'est dans la table de 8. Donc en fait on peut diviser par 8. C'est pour ça qu'ici je réécris 24 divisé par 8 sur 32 divisé par 8. Et ça, ça nous donne 24 divisé par 8 ça fait 3, 32 divisé par 8 ça fait 4. Donc là on a simplifié la fraction. Autre possibilité, et c'est peut-être cette possibilité là qu'il faudrait vous rappeler, donc il faudrait vous rappeler. C'est en fait l'idée c'est de décomposer 24, de décomposer 32 et de faire en sorte que au numérateur il y ait le même nombre. Alors je m'explique. 24 on peut dire que c'est quoi fois quoi ? Si on le décompose ça fait par exemple 3 fois 8. Et là on va mettre sur, 32 c'est quoi ? C'est quoi fois quoi ? C'est 4 fois 8. Voilà. Et ensuite, comme vous voyez qu'au numérateur et au dénominateur, il y a le même nombre. Il y a 8 ici et 8 là. En fait les 8, c'est comme si on multipliait par 8 et qu'on redivisait ensuite par 8. Donc c'est comme si on n'avait rien fait. Autrement dit, les 8, on peut les barrer. Ils ne servent, alors j'ai mal barré. Les 8, ils ne servent à rien. Donc je peux écrire au final que c'est égal à 3 sur 4. Donc c'est cette manière de faire que je vous conseille d'utiliser parce que lorsqu'on va multiplier ou diviser des fractions, ce sera plus pratique de faire comme ça. Donc voilà ces rappels sur la simplification de fractions. Et maintenant, c'est à vous de recopier juste cette petite partie-là dans le cours. Et maintenant, c'est la petite partie-là dans le cours. Et maintenant, c'est la petite partie-là dans le cours. Et maintenant, c'est la petite partie-là dans le cours. Et maintenant, c'est la petite partie-là dans le cours. Sous-titrage ST' 501